... Retournons au studio et toujours en ce qui concerne notre sujet. Alors le projet La Grande Transfiguration est un projet visant à revitaliser le statut spirituel et religieux de la ville de Sainte-Catherine au sud de Sinaï. Ce projet est basé sur l'ensemble d'un retour sur la planification de la ville afin de la protéger et de la sauvegarder en tant que réserve naturelle tout en mettant en valeur bien sûr la dimension éthétique et le caractère bédouin de la ville. Le projet vise à développer la petite maison de repos du feu. Le président Sédette a la reliée à la place de la paix pour en faire une zone touristique unique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Antoine Youssef-Bordedi, guide touristique et expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce projet. Bonjour docteur, bonjour M. Antoine Youssef-Bordedi. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Alors le projet de la grande transfiguration est un projet visant à revitaliser le statut spirituel et religieux de la ville de Sainte-Catherine au sud de Sinaï. Tout d'abord, veuillez-nous jeter la lumière sur ce projet. Effectivement, un projet de refaire totalement la ville, presque. Déjà, c'est une toute petite ville. C'est beaucoup de dire une ville, c'est vraiment un village, on va dire, la taille de l'agrumération. Mais quand même, c'est une ville qui est dans un lieu des plus sains du monde, un lieu extraordinaire. Il y a très peu d'hôtels, malheureusement, qui sont devenus en un très, très mauvais état. La ville de Sainte-Catherine, malgré l'importance du lieu, mais dans les années précédentes, et depuis qu'il y avait les événements, la fréquentation de cette région a beaucoup diminué. Et sur ce, plus avec le Covid et tout le reste, ça s'est beaucoup dégradé. Et c'est vrai qu'on n'a jamais donné une grande importance à cet endroit depuis le temps du président Sadat, quand il a fait le traité de paix avec Israël en 1979. C'est après qu'elle a été un peu mise en valeur, cette fille. Donc, le gouvernement égyptien, et surtout le président égyptien, il a vu l'importance de mettre sur l'agenda du développement du pays cet endroit très, très important. Et sur ce, ils sont en train de faire, de tout changer, on va dire. Moi, j'étais là-bas il n'y a pas très longtemps, il n'y a moins qu'un mois. Mais vraiment, une ville entière qui est en train de se restaurer, de se construire. Toute l'infrastructure est en train de se changer. Il paraît qu'ils sont en train de faire un très bel hôtel, un centre religieux. Et c'est vrai qu'il était temps, parce que cette région de Sainte-Catherine, elle est donc classifiée comme une zone, une réserve naturelle. Déjà, quand vous rentrez dans la zone, il y a même un ticket qu'on paye, effectivement, pour la protection de cette réserve naturelle. Donc, il a fallu quand même la mettre en valeur, la protéger surtout. Et s'il y a une infrastructure à faire, ou des hôtels, ou des bâtiments à construire, il fallait que ce soit absolument par les batières naturelles de la région, et que ce soit compatible avec l'environnement, et tout ce qui est fait pour, effectivement, la protection de cette réserve naturelle. C'est un projet géant, malgré que le lieu n'est pas très grand, mais le projet en lui-même est grand. Et je pense qu'il est temps quand même que cette zone, qui doit être une des zones de pèlerinage les plus célèbres du monde, qu'elle prenne un peu sa place. Comme vous l'avez mentionné, M. Antonius Bourdet, la ville de Sainte-Catherine est, on peut dire, une réserve naturelle. Alors, comment protéger et sauvegarder cette ville en tant que réserve naturelle, tout en mettant en valeur la dimension éthétique et, en même temps, le caractère traditionnel bédouin de la ville ? Effectivement, la ville en elle-même, elle est toute petite. Donc, il y a les habitations des bédouines, de la tribu qui habite là-bas, et puis il y a les hôtels. Mais c'est la zone de Sainte-Catherine entièrement, qui est quand même ce qu'on appelle dans la Bible la zone de médiane. Donc, le mont horrible, le mont Moïse. Toute cette zone, c'est une réserve naturelle, avec ses montagnes, avec ses sentiers, avec ses marches, avec ses grottes, avec les cellules des moines qui sont là depuis des siècles et des siècles, depuis 1500 ans. Et puis, il y a toute une vie naturelle, je veux dire, donc les animaux, les oiseaux, donc tout ça, c'est à protéger. Il ne faut pas qu'il y ait des formations, ni climatiques, ni visuelles, ainsi de suite. Il est vrai que construire, effectivement, mettre en considération le style du bien, l'environnement, tout ça, ça s'est pris en considération. Et surtout, c'est la protection de toute la zone. Et la zone, ce n'est pas évident. C'est une zone montagnard, et pas évidente du tout de la protéger. Mais il paraît qu'il y a plusieurs... C'est-à-dire, il y a un aéroport qui, depuis très, très longtemps, il est fermé. Actuellement, il est à la renaissance, cet aéroport. Aéroport, il faut être très prudent avec la taille des appareils qui atterrissent, l'emplacement de l'aéroport par rapport à la ville. Tout ce qui peut être un élément de pollution, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de mettre en considération, rectifier les erreurs qui sont faites déjà, et puis faire pour un plan de façon que ça soit protégé pour toujours. Oui. Le ministre de l'Habitat et des agglomérations urbaines, Asma Ghazor, a jugé nécessaire d'élaborer un plan publicitaire et médiatique professionnel pour promouvoir le projet de développement de la grande transfiguration sur la terre de la paix à Sainte-Catherine. Alors, veuillez-nous jeter la lumière sur ce plan. Oui, effectivement, la vie béduine du Sinaï. Il y a plusieurs tribus au Sinaï. Il y a des tribus qui habitent le nord du Sinaï, qui ont une culture, un mode de vie, selon la géographie dans laquelle ils sont. Et il y a les Bédouins et les tribus qui sont au sud du Sinaï, dans les zones de montagne, et qui ont leur tradition béduine, et aussi ils ont un mode de vie qui est très différent, aussi bien qu'ils ont des éléments architecturaux quand ils construisent des maisons. Malheureusement, dans les 50-60 dernières années, comme il s'est passé un peu partout en Égypte, c'est que les gens, quand ils construisent, ils construisent en béton, même si c'est des maisons modestes, mais ils perdaient un peu les éléments architecturaux de la zone dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, on est en train de remettre de nouveau en valeur et ont fait la renaissance de tous ces styles architecturaux, des matières utilisées, ainsi de suite. Bien sûr, ce lieu de la transfiguration, on l'appelle le lieu de la transfiguration, bien sûr, parce que c'est un point de rencontre, effectivement, des trois religions monothéistes, si on peut les appeler comme ça, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Des événements très importants qui se sont passés dans ce lieu. La première table du Saint-Dieu du ciel, effectivement, avec Moïse le prophète, c'était dans ce lieu-là. Il ne faut pas oublier que le prophète Élie est venu en ce même lieu. Bien sûr, l'importance de l'Égypte dans l'Évangile et dans le christianisme, l'importance de Moïse et de Abraham et tous ces grands prophètes dans l'islam. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre de toutes les religions. Il est vrai que même la grande église, qui est dans le monastère de Sainte-Catherine, qui est aussi un élément très important dans la vie de Sainte-Catherine, l'église elle-même, elle s'appelle l'église de la transfiguration. C'est vrai qu'elle parle de la transfiguration de Jésus avec Moïse et Élie. Effectivement, Élie et Moïse, les deux, étaient dans ce lieu-là. Et c'est même le choix du nom de la transfiguration pour tout le grand projet que le gouvernement est en train de faire. C'est vraiment un succès. C'est très intelligent, le choix du lieu, qui lui donne effectivement son aspect réel et spirituel. Il s'agit également de construire le barrage de Darbe-Moïse pour simuler le chemin historique du messager Moïse à travers la vallée Raha jusqu'au mont de la transfiguration. Alors, c'était ce que vous venez de mentionner il y a quelques secondes en ce qui concerne également le messager Moïse, n'est-ce pas ? Exactement. Oui. Oui, alors effectivement, une des activités très importantes pour les pèlerins qui vont visiter ces lieux saints, c'est l'ascension du mont Moïse. C'est-à-dire quand les touristes, ou des pèlerins même, les égyptiens, ou tous les pèlerins qui vont dans ces lieux, en général, dans la nuit, ils font l'ascension du mont Moïse. Il y a un sentier qui fait presque 8-9 km, qu'ils font à pied, et puis il y a une partie pour aller jusqu'au sommet, c'est des marches, une affaire de 800 marches, 900 marches, quelque chose comme ça, de la pierre, où ils arrivent au sommet de ce mont Moïse. C'est là où c'est censé le lieu où il a eu les deux tables de la noix. En fait, ça, c'est la deuxième grande haute altitude de l'égypte. C'est la deuxième montagne en hauteur. Juste à côté, déjà, quand on est là-haut, au sommet, on voit le sommet de notre montagne juste à côté. C'est ce qui est reconnu par le mont Sainte-Catherine. Effectivement, le sentier et les marches, il y a aussi un chemin de marche, et de la vallée jusqu'au sommet aussi, on peut le faire, mais c'est beaucoup plus difficile pour les pèlerins de le faire. Ce sentier, effectivement, c'est tout un chemin, un chemin très spirituel, parce que ce n'est pas seulement un chemin ou un sentier pour arriver jusqu'au sommet. Il y a tout un apprentissage spirituel qui se fait pour les pèlerins, tout en montant cette ascension, en faisant cette ascension. Et puis, on arrive au sommet pour assister au lever du jour et au lever du soleil, bien sûr, avec tout son côté symbolique, effectivement, lié à la foi et à la croyance, etc. Et en général, les pèlerins, après le lever du soleil, ils font la descente, et c'est là que le monastère ouvre le matin, c'est la visite du monastère, avec tous les éléments et les trésors qu'il y a dedans. Le monastère Sainte-Cathérine, c'est un des plus célèbres monastères du monde, malgré qu'il n'est pas très grand. Il y a dedans la deuxième grande bibliothèque chrétienne du monde, après celle du Vatican. Il y a dedans les trois plus anciennes icônes du monde. Il y a des manuscrits rares. Il y a des trésors incroyables. Donc, tout ça, il faut protéger. De temps en temps, bien sûr, il y a des pluies, il y a des neiges, bien sûr, au sommet des montagnes, en hiver. Donc, il faut protéger le sentier, il faut protéger le monastère lui-même, il faut protéger toute la zone, l'inondation, des diluges, etc. Oui, bien sûr. M. Antoine Borda dit, « Comment voyez-vous la sécurité dans ce site ? » La sécurité, vous voulez dire, dans quel sens ? La sécurité des touristes, puisqu'ils vont monter le mont de Moïse, et Sainte-Cathrine également. La sécurité des touristes, et bien sûr des Égyptiens qui visitent la ville de Sainte-Cathrine. Oui, vous voulez dire la sécurité de l'activité qu'ils font. Du trajet, oui, des trajets. Le trajet, oui. Non, là, il n'y a pas vraiment de danger, parce que le sentier est assez large. Ça fait des siècles et des siècles que les pélérins font l'ascension, donc il est très bien tracé le chemin. Il y a aussi, tout le temps, il y a des Bédouins aussi qui prennent, qui font attention à tous les pélérins qui font l'ascension. Même la partie marche, il y a les Bédouins qui sont là, en général, les pélérins, ils ont chacun un Bédouin avec eux, qui les guide, qui s'occupe d'eux. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Il y a la présence aussi de la sécurité d'État. Je veux dire, le ministère de l'Intérieur, ils sont présents au pied du monde, sur le chemin, en cas de besoin. Bon, là-dessus, il y a tous les efforts en fait, effectivement, pour la sécurité des pélérins. Mais comme toute zone de montagne, bien sûr, celui qui sort des sentiers battus, comme on dit, c'est ça le danger, c'est ça qu'on essaie que les gens ne font pas. On doit rester avec le guide, bien sûr. Oui, et puis prendre les chemins qui sont accessibles pour tout le monde. Mais il ne faut pas aller se perdre dans les montagnes. C'est aussi bien à Sainte-Catherine qu'ailleurs. Ça, c'est le type de risque que les gens prennent des fois par leur propre initiative. Et puis ça représente un danger. Ce site se caractérise par plusieurs, on peut dire par plusieurs lieux importants. Vous avez mentionné l'église de Sainte-Catherine et également le mont de Moïse. Est-ce qu'il y a d'autres lieux importants outre ces deux ? Ah oui, bien sûr. Déjà, le mont Moïse lui-même, le sommet Moïse, c'est le lieu dans lequel la première table de la loi s'entre. Descente du ciel, d'après la croyance, donc je suis du haut-chrétien musulmane. Et puis en ce même lieu, il y a le prophète Élie, d'après la Bible le dit, est devenu au même endroit. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'au pied du mont Moïse, il y a le monastère. Et le monastère Sainte-Catherine, il est construit dans le même lieu où dedans, à l'intérieur de l'enceinte du monastère, il y a le buisson ardent. Le buisson ardent, bien sûr, ce buisson de quoi Dieu a parlé à Moïse, lui a dit, tu vas sauver mon peuple d'Égypte, ainsi de suite. Le buisson, il est encore là, il y a un petit chappelle à côté. Elle n'est pas accessible aux visiteurs, parce qu'elle est toute petite, mais il y a le buisson ardent, il est encore là. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de l'enceinte du monastère, il y a aussi une petite mosquée, vu l'importance du lieu et sa sainteté pour les musulmans. Donc il y a une mosquée qui a été construite, effectivement, à l'époque fatimide, sous un des califes fatimides, c'était l'Amr Bar Kamelain, une petite mosquée. Elle n'est pas fonctionnelle, mais elle existe encore, elle est à l'intérieur, elle est collée aux catholiques, à la basilique, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un lieu de rencontre de toutes les religions. Et puis, il y a aussi tous les événements qui se sont passés pendant le moment de l'Exode, donc le voyage de l'Exode du peuple hébreu, d'après la Bible, dans tout le Sinaï. Donc la tradition trace un peu les lieux où s'est passé des événements. Par exemple, à l'extérieur du monastère, un peu plus loin, il y a lieu où la tradition, mais là, il n'y a rien qui le prouve. La tradition dit que c'est ça le lieu où le peuple hébreu avait fait le vaudor quand le prophète Moïse attardait un peu avant de descendre et tout de suite. Bon, il y a plein d'histoires, il y a plein de traditions qui sont restées par la tradition orale depuis des siècles. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, M. Antoine Youssef-Bourdet, expert en tourisme et guide touristique pour ses explications concernant le projet de la grande transfiguration dans la ville de Sainte-Catherine. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte et rendez-vous demain à la même heure mais avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à NLTV International et restez avec nous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501